alors c'est parti pour ce petit vide grenier du dimanche 26 mai vous avez vu le ciel c'est typiquement des entrées marines c'est à dire c'est pas vraiment des nuages c'est plutôt une brume marine qui envahit le ciel et qui donne donc de l'humidité donc ce vide grenier est organisé par les pompiers de la petite ville de Cijan dans l'Aude, une ville qui est partie du planarbonne c'est là que je suis ce matin sur un stade annexe qui est en piteux état qui ne sert justement que au vide grenier donc là la dame vient de me dire vous avez sûrement entendu attention moustique pourquoi parce que tout le monde était couvert et puis moi et ma femme on était bien sûr en short et manches courtes et c'est vrai que c'était envahi par les moustiques c'était une horreur donc voilà bon je filme un peu avec le cul c'est à dire que je suis avec mon téléphone et que j'ose pas trop parader avec mon téléphone à filmer les gens et tout ça donc voilà j'essaye de faire mille que je filme pas mais ça le fait pas trop niveau film ah salut manu salut sidney des requinous d'accord vous le faites combien le livre un livre je sais pas moi à 2 euros le livre alors nettement là vous voyez la dame elle vient de faire ce que je déteste c'est à dire un peu me forcé c'est à dire que moi j'aime bien regarder tranquillement si elle commence à me dire que c'est du neuf alors que manifestement tu vois les cordes et de partout le truc déjà ça me donne pas envie et puis après quand tu lui demande le prix donc elle te dit ouvrez les regarder tout ça puis en fait elle t'emmerde quoi tu as envie de regarder donc moi c'est rébarbatif là vous avez vu j'ai vu donc il ya des cartons des cartons de dvd et donc c'est 2 euros le dvd donc pour moi en vg c'est trop cher comme je l'avais déjà dit aussi c'est à dire que 2 euros un dvd faut vraiment qui vaille le coup faut que ça soit un digipack un digibook faut que ce soit vraiment ou un film que je recherche particulièrement je mettrais 2 euros mais sinon là j'ai j'ai regardé j'ai survolé j'ai un petit peu vu les tranches bon c'est pas voilà c'est pas ça vaut pas deux euros pour moi un film en dvd sur les vg 50 centimes un euro voilà là je ne mettrais pas plus donc là j'approche je vois des dvd et bon je fouillote un petit peu et c'est filmé avec le cul donc la seule chose que vous pouvez voir donc c'est un petit peu les resident evil au dessus bon ben j'ai rien j'ai rien trouvé de toute façon il n'y avait rien de joli à montrer dans dans ce bac au final un vieux grimoire en fait c'est un vieil album photo j'aime bien les vieilleries comme ça un petit peu de temps en temps mais là c'est vrai que alors un autre bac là il faisait les blu-ray pour 3 euros pour un blu-ray ça va à 3 euros je mettrais pas au dessus c'est pareil mais à côté il avait des bacs de dvd on avait pas mal et c'était pareil il faisait 2 euros le dvd donc je commence à désespérer sur cette première partie du vg j'ai pas trouvé un dvd à moins de 2 euros je trouve que c'est un petit peu abusé alors bien sûr le mec il me dit je fais des lots je fais les trois pour 5 euros maintenant maintenant les trois c'est 3 euros monsieur je parle des dvd bon là c'est pas intéressant pour vous vous voyez rien du tout en même temps il y avait vraiment rien de probant c'est un petit peu Et salut à toi, amoureux du support physique et du cinéma, c'est Nico. Allez, petit compte-rendu de vide-gonnier, comme vous avez vu. Enfin, comme tu as vu, allez, on va se tutoyer maintenant. Comme tu as vu, je suis allé au vide-gonnier, par chez moi, et c'était un vide-gonnier organisé par les pompiers. C'était en vain une moustique, c'était une horreur, j'en ai pris plein la gueule, quoi. Voilà, et j'ai filmé la première partie du vide-gonnier. Seulement la première partie, parce que la deuxième partie, du coup, j'ai trouvé plus de pépites, plus de truffes, comme dirait Emmanuel et Sidney. Et donc, j'ai lâché un petit peu le téléphone, je n'ai pas vraiment filmé. Et en même temps, c'est vrai que mon téléphone, je ne sais pas, il s'est taillé tout seul. Enfin, je ne sais pas, à chaque fois que j'ai besoin de lui dans ces cas-là, il fait une merde. Donc, voilà, ce n'est pas grave. Enfin, en tout cas, toujours est-il que j'ai quand même dégoté des trucs, parce que vous avez vu, dans la première partie, des DVD banales, etc. Tout, deux euros pièces, c'était une exagération, quoi. Le livre de requins, alors que je voulais faire un clin d'œil à Manu et Sidney, suite au live sur les requins qu'ils ont fait. Tout de suite, la dame m'a le paillé en me disant, ils sont neufs, ils sont neufs. Et vous avez vu, manifestement, ils sont cordés de partout, ce n'était pas forcément en bon état. Et puis, le fait que tu dises, bon, par politesse, c'est combien, quoi. Ils te disent, je ne sais pas, vous me donnez combien, ça, c'est... Non, tu fais un rigolo, tu me donnes un prix, après on discute, quoi. Donc, ça m'a, voilà, ça ne m'a pas plu, ce genre de... Quand tu te fais haranguer, comme ça, à peine tu regardes un truc, il te saute dessus. Ça, pour moi, c'est rébarbatif, c'est... Je pose, et puis, sauf si vraiment, ça m'intéresse à mort. Là, non, c'était juste un petit clin d'œil. Le livre de requins ne m'intéressait pas plus que ça. À vrai dire, donc, première partie du Vide Gogné, donc les deux premières années que j'ai pu filmer encore partout, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y avait pas mal de vendeurs que je connaissais. Et puis, à un moment où j'étais parti pour filmer, je suis tombé sur un copain qui faisait le Vide Gogné. J'ai discuté une demi-heure avec, donc à partir de là, j'ai laissé le téléphone, j'ai laissé le portable, et puis rideau, quoi. Donc, ensuite, je suis parti, je suis né tranquillement. Donc, de mon côté, j'ai fait les trois autres années qui restaient. Et là, enfin, ça allait un petit peu mieux. J'ai commencé à trouver des choses intéressantes, donc des DVD à 1 euro. Pareil, j'ai trouvé un Blu-ray à 1 euro, etc., etc. Donc, le premier truc que je voulais dire aussi, petit coup de gueule, c'est les personnes qui viennent le matin et qui vont dans les coffres des voitures ou qui vont sur les étalages alors que toi, tu commences seulement à mettre. Bon, c'est le jeu, c'est les ratisseurs, on les appelle. Sauf que dans ces genres-là, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Et il y a eu vraiment une malhonnêteté au niveau des DVD Blu-ray et peut-être jeux vidéo aussi cette matinée-là parce que j'ai fait plusieurs stands où il n'y avait pas le DVD dedans. Alors, je suis tombé sur un petit papy qui vendait une dizaine, une dizaine de DVD. Et je commence à regarder et j'en ouvrais un. Et puis le gars, il n'y avait pas le DVD dedans. Donc, le gars lui montre. Je lui dis, monsieur, regardez. Et là, il me dit, oh non, mais je les ai tous vérifiés ce matin, il me dit le papy. Et franchement, on t'avait envie de le croire. Petit papy bien sympa et tout. Il me dit, oh non, j'ai tous vérifiés. Ils étaient tous dedans. Et bien voilà, ce matin, il y a des gens qui sont venus, qui regardaient dans les cartons alors qu'on était en train de déballer et tout ça. Et puis, je me suis fait piquer des CD, pas des DVD. Et le mec, il était presque secoué. Il était éberlué. Je lui dis, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, il n'y a pas de mal. Je lui dis, il vous manque un DVD, c'est tout. Je lui dis, malheureusement, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi ils vont voler une galette dans un boîtier. Pour en faire quoi au final ? Regarder le film et puis le jeter ? Pourquoi voler un CD, un DVD, un jeu vidéo sans le boîtier ? Parce que oui, je sais, il y a facilité. Tu enlèves le CD et tu le fous dans ta poche et tu vas se faire la vista. Mais pourquoi ? Pourquoi le but ? Le but du vol, déjà, moi, sérieusement, je ne le comprends pas. Mais alors là, franchement, c'est n'importe quoi. Donc le papy était secoué. Il m'a fait de la peine presque parce que, voilà, de se faire voler comme ça, ça l'avait un peu secoué. Alors, bon, en même temps, il a été après dans sa voiture, il m'a sorti des petites choses sympathiques. Et il me faisait donc 1€ le DVD. Je suis passé au store d'à côté, pareil, je trouve des Blu-ray, dont un Steelbook. Et c'est des Blu-ray double, vous savez, avec l'édition DVD et l'édition Blu-ray. Je commence à regarder dedans. Un, un, les deux qui m'intéressaient, je vous montrerai, de toute façon, je l'ai dit. Un, plus Blu-ray dedans. J'ai dit, vous vendez des Blu-ray, mais vous regardez, je lui ai dit, vous n'avez plus que le DVD dedans. Alors, il me dit, mais non, c'était complet. Et pareil, je prends le deuxième, pareil, il n'y avait plus que le DVD dedans. Non, c'était la fille. Enfin, c'était un jeune couple. Et ils me disent, mais non, le Blu-ray, il était dedans et tout. On s'est fait ratisser ce matin. Donc, il y a un voleur qui a sévié et qui s'est bourré des galettes dans les poches. Voilà, bon. Toujours est-il que c'est ce jeune couple très, très sympa. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que les deux Blu-ray où il n'y avait plus que le DVD du film dedans, ils m'ont dit, ça vous intéresse toujours. Alors, ils disent, bah, s'il n'y a plus de Blu-ray, je ne vois plus trop l'intérêt. Et du coup, donc, ils me les ont donné. Ils m'ont donné, donc, les deux films où il n'y avait plus que le DVD dedans. C'est sympathique. Et en même temps, pour eux, c'était devenu invendable. Ils me les ont offerts. Donc, je vous montrerai ce que c'est. Finalement, je les ai pris. Moi, j'ai le DVD, puis le jour où je peux les upgrader, je les upgraderai. Mais en attendant, comme ils me les ont offert, je n'avais pas refusé non plus. Mais c'est pareil, c'était un peu d'acte. Bon, je les comprends. Et donc, voilà, petit coup de gueule. Pourquoi les malhonnêtes, là, du matin, les ratisseurs, ceux qui vont dans les coffres des bagnoles ? Alors, moi, quand je vends et puis qu'on commence à aller dans ma bagnole, t'es obligé de faire la police, quoi. C'est chiant, quoi. Franchement, non, non, les gars, vous sortez de ma voiture. Déjà, vous n'avez rien à les foutre dedans, quoi. Et puis, après, bon, bah, voilà, tu te fais voler. Je ne comprends pas qu'on puisse voler sur les vides greniers. Je ne comprends pas, bon, bref. Point. Je ferme la parenthèse. Tout le temps est dit qu'il y a eu un gros ratissage sur le vide grenier, là. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées avec des articles en moins. Alors, moi, j'ai vu sur les DVD. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont disparu aussi. A priori, ils ont une rasia le matin tôt au déballage. Et puis, les gens ont dit qu'il y a un petit peu pas mal de choses. C'est dommage. Donc, écoutez, on va commencer. Donc, la suite du vide grenier s'est bien passée, etc. Et j'ai pu trouver des petites choses intéressantes. Alors, on va commencer donc par le petit papy que je vous disais, donc, qui s'était fait voler un DVD qui était secoué, quoi. Franchement, il m'a fait de la peine. Presque obligé de lui dire, c'est rien, c'est qu'un DVD, ne vous inquiétez pas. Enfin, bref, il était secoué par ça. Voilà, donc, lui, du coup, il a été me chercher un coffret. Il me dit, j'ai un coffret, si ça vous intéresse et tout. Donc, ouais, ça m'intéressait. Il me l'a fait 1€. Donc, 1€ et c'est un digipack de la série, donc, Holocaust que vous avez là. Bon, le boîtier a un peu souffert. Mais bon, 1€, franchement, c'est un bel objet. Holocaust, donc, c'est une série des années 70. Avec Meryl Streep, James Wood, et puis David Warmer. Donc, qui, une mini-série, donc, en fait. Donc, en 4 DVD, je vous l'ouvre comme ça. Donc, voilà, ça se présente. Comme ça, là, il y a encore une image ici. Et comme ça. Donc, il y a 4 DVD dans ce digipack. Et puis, alors, est-ce qu'il y a des petites choses derrière les galettes ? Oui, bon, il y a, en fait, là, c'est Meryl Streep. Donc, il y a les photos des acteurs. Ce n'est pas bien pratique ce que je fais, mais enfin, pour vous, comme ça, vous voyez bien. Alors, je fais un petit peu l'aveugle. Tac. Voilà. Bon, évident, comme ça. Enfin, je vais m'y mettre comme ça. Alors, je vais carrément en enlever les deux. Je voudrais peut-être du tout se les enlever d'un coup. Et puis, ça aurait été peut-être plus facile. Voilà, bref. Hop, je vous montre tout. Donc, voilà, il y a tout simplement des images, des photos du film. Enfin, du film. C'est une mini-série. Au début, je croyais que c'était un film. Je me suis dit, en cas de déveiller. Non, non, c'est une série. Donc, qui s'appelle Holocaust, que je vais découvrir. Et je suis finalement très, très content d'avoir récupéré ce magnifique digipack de Holocaust. Même bon, si le boîtier, lui, a un petit peu souffert des outrages de temps, c'est pas grave. Un euro et ça rentre dans la collection. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu pour un euro si elle a ? Je suis très content. Même si je ne recherchais pas particulièrement ce film. J'ai pu dégoter la môme en DVD et neuf sous blister. Donc, la môme, neuf sous blister pour un euro. Donc, là, je n'ai pas hésité. Ce n'est pas un film que je recherchais particulièrement. Je suis coupé, là. Mais enfin, c'est pour vous présenter les articles. Après, je me recule pour vous parler. Et puis, voilà. Donc, la môme. Un film avec Marion Cotillard. Et puis, toute une pléiade d'acteurs. Gérard Depardieu, Jean-Paul Rouve, Emmanuel Seignet, Pascal Grégory, Sylvie Testu, Clotilde Courreau, Jean-Pierre Martin, Catherine Allégret, Marc Barbe. Enfin, voilà. Il y a quand même pas mal de guest stars. Et donc, la môme, c'est l'histoire d'Edith Piaf. Jouée par Marion Cotillard. Et c'est vrai qu'elle a été transcendée pour faire ce rôle. Il faut quand même l'avouer. Je ne suis pas un fan avétéré de Marion Cotillard. Je ne trouve pas que ce soit une actrice, une très, très, très bonne actrice. Et c'est mon avis à moi. Après, il faut savoir et quand même reconnaître que dans son rôle d'Edith Piaf, elle était très bonne. Je ne suis pas un grand fan d'Edith Piaf non plus. C'est pour ça que le film, je l'ai vu une fois, ne m'a pas forcément transcendé. Mais c'est un beau film à avoir dans la collection. Et puis, neuf sous blister. Donc, franchement, moi, je dis, ça se prend pour 1 euro. Ensuite, pour 1 euro encore, j'ai trouvé un superbe film. Un film de Neil Blomkamp. Voilà, présenté par Peter Jackson. Donc, Peter Jackson présente un film. Le réalisateur de la trilogie, Les Seigneurs des Agneaux. Neil Blomkamp, c'est District 9. Donc, District 9, super film de science-fiction. où, en fait, les extraterrestres sont parqués par les humains comme des animaux. Et après, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc, je ne vais pas vous dire de conneries. En tout cas, c'est un superbe film qui m'avait vraiment plu à l'époque. Très très bon film de science-fiction. Je suis très content de l'avoir trouvé pour 1 euro, ce film-là, dans son fourreau. Alors, bon, voilà. Je vous présente le DVD. C'est la même chose que le fourreau, au final. Et puis, bien sûr, hop, un petit coup de galette. Voilà, District 9, superbe film de science-fiction qui change un peu de d'habitude parce que là, les extraterrestres sont arrivés sur Terre. Je ne sais plus pour quelle raison. Pas pour envahir la Terre, finalement, puisqu'ils sont complètement utilisés par les hommes, parqués comme des animaux. C'est assez fou, quoi, ce film. Voilà. Et voilà. Ensuite, pour 1 euro aussi, je suis très content de le rentrer parce que finalement, je n'en avais pas. Et du coup, ça va commencer la première partie de ces films-là. Alors, on en parle beaucoup en ce moment parce que le dernier opus est au cinéma. Je parle donc de la planète des singes, les origines, avec un fourreau qui est bossé ici pour le visage de, je ne sais plus comment s'appelle le singe. J'ai des trous de mémoire. César, César, César le singe. Donc, le premier qui est, pour moi, très, très bon. On commence par un singe normal jusqu'au moment où il se révolte et qui nous sort un grand... Non ! Voilà, je le fais bien, le César. Et voilà. Donc, je suis très content de l'avoir rentré, celui-là. Il est en excellent état. Et je le rentre donc pour 1 euro également. Alors, il faut savoir que j'ai pris une série de 6 films. Alors, il en faisait partie. Donc, du coup, ce n'est pas tout à fait 1 euro. Je ne peux pas refaire le calcul de tête. Mais j'en ai pris 6. Elle m'en a compté. Elle m'en a offert 1. Elle m'a demandé 5 euros pour les 6. Donc, c'est sympathique. Et en plus, c'est vraiment des films récents, super bêta, que je lui ai pris. Et vous allez voir, c'est une petite mamie qui avait ça dans un sac. Je vais vous présenter, du coup... Donc, le premier film qu'elle avait, c'était District 9. Et là, du coup, je vais vous présenter les autres films que je lui ai pris. Si je me souviens, c'est lesquels. Bref. Donc, après, la galette. Voilà. Plastique, rien d'autre à l'intérieur. Mais joli fourreau de la planète des Singes des Origines. Donc, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle m'a vendu aussi ? Et vous allez voir, c'est là que tu te dis que tu vas fouiller dans... Quand je dis que tu vas fouiller dans le sac d'une mamie, ça ne le fait pas, non. Tu vas fouiller dans le sac... Enfin, je t'ai compris, quoi. C'est un vigonier, merde. Donc, voilà. Elle avait tout dans un sac plastique par terre. Ce qui n'est pas évident, voilà, de se plier en 4 pour aller fouiller. Tout sortir du sac, tout était bien empilé. Et voilà, a priori, personne n'avait encore fouillé dedans. Enfin, je pense, pour mon grand bonheur. Alors, donc, j'ai trouvé... J'essaie de trouver le sens. Dans ce sac, Hostel 2, chapitre 2. Réalisé par Eliroth. C'est un film d'horreur qui... J'ai vu le premier, c'est assez bon. Et puis, le 2, a priori, est bien sanguinolant. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais, bon, moi, j'ai pris Hostel, chapitre 2. Voilà. Donc, je regarde dedans, bien sûr. Et puis, voilà. Ce n'est pas la même, hein, entre... Voilà. Et puis, celle-ci, voilà. Ce n'est pas... Ce n'est pas la même affiche. Et la galette. Donc, voilà. Hostel, chapitre 2. Toujours plus sadique, encore plus machiavélique. à découvrir, sans les enfants. De préférence, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a offert... Enfin, ce qu'elle m'a offert... Qu'est-ce qu'elle avait d'autre, en plus, dans sa collection ? On continue dans La violence et l'horreur. Avec Frontière. Donc, Frontière, pareil, pour un euro. Film de Xavier Gantz. Donc, voilà, Frontière. Donc, pareil, hein. Film, a priori, assez gore, assez insoutenable. Qui fait partie parmi les pires, a priori. Moi, pareil, je ne l'ai pas encore vu. Donc, je vais pouvoir le découvrir, le film-là. Dans son fourreau, en très, très bon état. Voilà, Frontière. Très content de l'avoir trouvé. Donc, le fourreau, c'est pareil. Il a un petit... Voilà. Un petit... Un petit... Un petit reflet, j'allais dire. Enfin, voilà. Il a des côtés glossis. Il a des côtés... Enfin, les termes, etc. Je ne connais pas. Voilà, le visage. Les côtés maths, etc. Enfin, il est joli, quoi. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'elle avait d'autre, cette dame-là ? Alors, je cherche, je cherche, je cherche. Je vous en ai prouvé. Je vais voir dès qu'on a mis. Quatre districts. Voilà. Donc, je vous présente le cinquième que j'ai pris à cette dame. Toujours dans un fourreau. C'est Public Enemies. Avec Johnny Depp, Christian Bale et Marion Cotillard, toujours. Donc, c'est un film... De qui, ça ? De Michael Mann. On va voir là. Un film de Michael Mann qui présente l'histoire de John, du criminel, John Dillinger. Donc, voilà. Un film plutôt bien noté, a priori. Voilà, que je vais découvrir avec Johnny Depp, qui est également en super bon état. Et je suis très content d'avoir trouvé et dégoté également ce film-là. Voilà. Donc, voilà. Bonne petite pioche dans ce vide-grenier également. Je désespérais au début et puis la fin était bien meilleure que le début. Pour vous filmer, j'aurais dû commencer par la fin. Mais c'est vrai que quand on filme en même temps, on ne peut pas fouiller. Ce n'est pas évident. Alors, je vous ai présenté... Non, pas celui-là. Je ne sais plus si c'était lequel... Ah, si, 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 ben, si, ben. Là, voilà. Donc, attendez. Ah, j'essaie de me débrouiller. J'ai dégoté aussi. Et c'est là où vous allez voir. J'ai dégoté, donc, Identity. Et c'était le dernier que j'ai pris quand j'ai quitté le vide-grenier. Donc là, ça faisait quand même pas mal de temps que j'y étais. J'avais fouillé. Et cette dame-là, c'était les derniers DVD. J'ai failli passer à côté même parce que c'était le dernier stand avant la sortie. Avant la fin. Quand tu fais ton tour, c'était le dernier stand. Et j'ai vu qu'elle avait ce sac de course rempli de DVD. Je suis passé à côté et puis j'ai reculé. J'ai bien fait puisque je lui ai dégoté les films que je viens de vous présenter. Et puis, j'ai vu celui-ci aussi. Donc, un film puzzle avec l'identité. C'est avec John Cusack, Reliota, Amanda Peat. Et franchement, c'est un film de James Mongold. Et voilà, une nuit d'orage. Dix étrangers se réfugient dans un motel. Au cours de la nuit, ils se font assassiner les uns après les autres. Donc ça, c'est un film d'enquête policière. Ils appellent ça un film puzzle. Et moi, franchement, il m'a hypé ce film. Il me dit, il va falloir vraiment que je le regarde. J'étais tout content. Et en rentrant, on va dire que les ratisseurs sont passés par là. Malheureusement, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, elle m'a fait les 6 pour 5 euros. Et finalement, on va voir là. Là, je suis dégoûté. Il y en a eu plein comme ça, des DVD, chez tous les exposants qui ont disparu. Et comme c'était le tout dernier que j'ai pris avant de partir, il était vraiment l'heure d'y aller, tout ça. Le tout dernier que j'ai pris. Je n'ai pas regardé dedans. J'ai regardé un petit peu le speech derrière. J'ai dit, il a l'air vraiment bien ce film. Dites-moi si je loupe quelque chose. Mais je vais le retrouver. Je vais me le faire. Je le recommanderais sur Vinted si vraiment je loupe quelque chose. Je le garde parce que du coup, le fourreau est en bon état. Si jamais je ne le trouve plus en boîtier comme ça, j'aurai au moins le fourreau avec. Donc, pour l'instant, je garde le fourreau. Et on verra bien plus tard. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dégoté ? Pour 1 euro, j'ai dégoté Leonardo DiCaprio, le film Aviator, qui est d'un réalisateur Martin Scorsese. Aviator. Alors, j'ai vu une fois, il y a très très longtemps, Aviator. Il ne m'avait pas forcément tilté. Mais quand je vous dis, il y a très très longtemps, c'était il y a bonnement une vingtaine d'années. Donc, je demande à redécouvrir. Puisque c'est comme le bon vin, il a dû bien vieillir. Et moi, c'est pareil, je ne regarde pas forcément le même cinéma. Et avec la même attention, on va dire. Et ni même les mêmes attentes que quand j'avais 20 ans. Donc, voilà. À redécouvrir, donc, The Aviator, avec The Aviator. Un film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Ensuite, alors, bon, je l'avais déjà. Donc, je l'ai en double. Mais je ne l'avais pas avec ce joli fourreau. Donc, le Pôle Express. Un film, comment dire, de Robert Zemeckis. Voilà, Motion Pictures. Donc, avec Tom Hanks. Voilà. Avec un très très joli fourreau. Bon, il y a juste là, vous voyez, où la petite fine couverture plastique du fourreau. Là, je vais le coller délicatement. Je pense que j'arriverai à le réparer. Mise à part ça, bon, ben voilà. Mise à part ce très très joli fourreau. Avec des reflets, des reflets de couleurs. Donc, le DVD, lui, en lui-même, voilà. C'est le DVD classique que j'ai déjà. Mais je l'ai pour le fourreau. Voilà. Donc, le Pôle Express. Ensuite, pour 1 euro toujours, j'ai pour le meilleur et pour le pire superbe film. Je l'ai vu il y a une paire d'années également. C'est Jack Nicholson, Ellen Hunt, Greg Kiné. J'adore parce que c'est un très très bon film. Et que j'ai vu il y a très très longtemps et qui m'avait beaucoup plu. Et que j'aime bien Jack Nicholson. Donc, voilà, je ne vais pas vous faire le pitch. Parce que c'est pareil, il faudrait que je me remémore un petit peu le pitch de la chanson. De la chanson, le pitch, la chanson. Le pitch du film. Mais sauf que, bon, c'était des super films. Et Jack Nicholson, Jack Nicholson, quoi, les gars, Jack Nicholson, quoi. Ensuite. Alors, un film que je ne sais pas ce que c'est. Mais des fois, j'aime bien prendre des films que je ne sais pas ce que c'est. Pour la découverte. Alors, il a eu Camerador au Festival de Cannes 2000. Camerador. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je crois que c'était pour le cinéma indépendant. Puisque, a priori, donc là, c'est marqué cinéma indépendant. C'est Final Cut. Un film, donc, avec Ray Winston, Judd Law. Un film de qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas marqué. Film, 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 film de... Ah ben si, un film de Dominique Anciano et Ray Burris. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est la surprise totale. Je ne me suis même pas spoilé en lisant le synopsis. On verra bien ce que ça vaut. Je ne sais pas si vous connaissez. Pareil, une carte du monde. Je ne sais pas ce que c'est. C'est avec Julianne Moore et Sigourney River. Alors, je l'ai pris parce que Julianne Moore et Sigourney River. Après, c'est un film de Scott Elliot également. Donc, voilà. Bon, a priori, il n'est pas mal noté. Je n'avais jamais entendu parler de ce film. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, donc, petit film sympathique. Ensuite, pour un euro toujours, j'ai trouvé. Je suis content de l'avoir trouvé, celui-là. Banzai ! Avec Coluche, avec la collection Coluche. C'est sympa, sympa de faire. Donc, le film Banzai. Alors, le boîtier, lui, est un peu pété. Le mec, je lui dis, combien vous faites le film ? Il me dit, ouais, je fais un euro le film. Bon, classique, en général. La majeure partie des gens te le font à un euro. Donc, je regarde. Bon, c'est vrai. Le DVD, lui, est en super bêta du film Banzai. Je lui dis, le boîtier... Alors, le mec, je lui dis... Le boîtier, il a quand même pris une sacrée taule. Je vois. Le mec, il me dit, ouais, mais on ne le regarde pas, le boîtier. On regarde le film. Bon, bref, c'était Banzai. Je lui dis, ce n'est pas grave. De toute façon, des boîtiers de rechange, j'en ai. Donc, je ne présente plus un Banzai à Coluche, magnifique. On peut rigoler beaucoup avec ce genre de film. Et Coluche nous manque énormément. Ensuite, pour un euro... Hop ! You, Me, Anne Dupré. Donc, un film avec Ketutson, Matt Dillon, Michael Douglas et Owen Wilson. Que je n'ai jamais vu, mais qui doit être sacrément marrant, je pense. Ce n'est pas une version française du tout. Et en même temps, c'est une version de film en location. Une ancienne location. Alors, le boîtier, lui, est-ce qu'il correspond au film ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas français, mais dans le langage, il y a bien le français. Voilà, on verra bien. Donc, You, Me, Anne Dupré. Voilà, sympathique. Ensuite, pour un euro toujours, un classique Al Pacino Johnny Depp, Denis Brasco. Donc, voilà, Denis Brasco. Donc, très, très, très bon film. Mais également, je vous présente ici. Il y a quelque chose derrière, là ? Oui, c'est notre image du film. Voilà. Ensuite, pour un euro toujours, je suis content d'avoir trouvé celui-là depuis le temps que j'en entends parler. C'est, allez, une chinoiserie. Encore une fois, petit clin d'œil à Jessie. Battle Royale. Donc, Battle Royale, a priori, c'est un remake, je crois. Si je ne raconte pas de conneries. Ou pas. Je raconte peut-être une connerie. Donc, ça a l'air d'être sympa, bien violent et un petit peu humoral comme film. J'aime bien ce genre de film. Voilà, ça, j'aime bien. Donc, je demande à découvrir Battle Royale. Et je suis très content de l'avoir dégoté pour un euro. Ensuite, pour un euro, là, je suis très content aussi. J'ai trouvé le Blu-ray d'Avatar pour un euro. Donc, c'est pareil. C'était dans un bac où il y avait des DVD et des Blu-rays. Et je demande toujours, c'est combien le film. J'ai entendu le copain Sidney en parler dans le live qui fait également la même technique. C'est-à-dire qu'il ne demande pas, c'est combien le DVD. Alors, ça, c'est pareil, technique. On ne dit pas, c'est combien le DVD. Et puis après, si tu vois des Blu-rays, et le Blu-ray, vous le faites combien ? Parce que là, le mec, ça va dire, ah ouais, d'accord, ok. Bah, je fais un euro de DVD et puis trois euros de Blu-ray. C'est un bac où tout est mélangé. Tu dis juste aux gens, vous faites combien le film ? Et ça marche. Le mec, il dit, je fais un euro le film. Et du coup, tu dégotes les Blu-rays. Et puis, il dit, bon, je vais prendre celui-là. Et du coup, le mec, il te le fait un euro. Donc, le Blu-ray d'Avatar. Donc, un très bon état dans son fourreau. M'a coûté donc un euro. Et je serais content de l'avoir trouvé. Ce film de James Cameron bien connu. Donc, c'est le premier du nom. Avec deux versions. Bien sûr, la version DVD. La version Blu-ray, la version 3D. Qui ne servira jamais. Parce que je n'ai pas le Blu-ray 3D. Et qu'a priori, la télé 3D non plus. Et que, bon, ça, ça a été tué dans l'œuf. A priori, c'est les versions 3D Blu-ray. Donc, ils sont bien sûr en très bon état. Je vais vérifier. Ils sont vraiment comme neufs. Le boîtier est vraiment nickel-chrome. Joli petit boîtier fumé, comme ça, gris. Très, très sympa. Voilà. Et le fourreau, dans un état absolument remarquable. Donc, très content d'avoir pu trouver et dégoter ce... Ah, si j'arrive à le remettre dans le fourreau sans l'expliquer. Bon, on ferait ça plus tard. Et ensuite, je vous parlais des fameux ratisseurs qui avaient piqué des Blu-rays dans des boîtiers. Dans des éditions où tu as le DVD et le Blu-ray. Ce qui aurait pu très bien arriver sur Avatar. Ouf, ça ne m'est pas arrivé. Mais je vais vérifier avant. Donc, c'était les deux Harry Potter. Donc, les Reliques de la Mort, la première partie. Et ce Steelbook des Reliques de la Mort, la deuxième partie. Donc, pareil. Quand je les ai ouverts pour vérifier. Voilà. Donc, j'ai vu que... Voilà. Donc, il n'y a plus que le DVD. C'est le DVD du film. Il a regardé que ce n'était pas non plus le DVD du bonus. Sinon, là, j'aurais eu la totale. Donc, c'est bien le DVD du film. Et la dame, du coup, était un peu dégoûtée. Parce qu'elle disait, non, ils étaient vraiment complets. Voilà. Donc, le Steelbook du 2. Donc, idem. Alors, c'est marrant. C'est les deux Blu-ray. Donc, ça doit être le Blu-ray du bonus. C'est le Blu-ray normal. Qui ont complètement disparu. Et il reste, donc, la version du DVD. Le film en DVD. Et donc, ce petit couple-là était, voilà. Ils m'ont fait. Ils m'ont dit, bon, du coup, on ne va pas vous les vendre. Puis, je leur avais pris donc d'autres DVD que je vous ai présentés. Mais je ne sais plus lesquels. Et du coup, ils ne me les ont pas comptés. Ils ne me les ont offerts. Donc, gratuitement. Donc, j'ai ces deux films en DVD. Donc, ils m'ont coûté 0€. Du coup, dans des jolis boîtiers. Jolis fourreaux. C'est juste dommage, oui. Mais bon. Pour l'instant, je vais l'aider dans la collection. Et le jour où je le retrouverai à un très bon prix complet. Eh bien, je procéderai donc au remplacement. En attendant, c'est toujours bien de l'avoir eu de façon gratuite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter ? Donc là, j'avais oublié de vous le présenter, celui-là. Mais je suis tombé sur une personne qui vendait l'intégrale d'Alien pour 5€. Alors, c'est l'intégrale d'Alien de cette édition-là. Et je vais vous dire pourquoi je les ai pris pour 5€. Parce qu'il y a Alien le 1er, le 2, Aliens. Alien 3 et Alien 4. Donc, la résurrection que j'ai dans les marques. Le film de Jean-Pierre Genet. Voilà. Et pourquoi je les ai pris ? Parce que déjà, c'est l'intégrale. Déjà, il y a une. Et puis, deuxièmement, il n'y avait plus le fourreau qu'il y avait. Vous savez, normalement, il était dans un joli boîtier. Joli boîtier était dans un état lamentable que j'étais obligé de jeter. Mais pourquoi je l'ai pris pour 5€, me direz-vous ? Ah, voilà. Là, et la question, c'est qu'à l'intérieur, la personne s'est amusée à upgrader. C'est-à-dire qu'elle a mis la version DVD du film, le bonus DVD du film. Parce que c'est des éditions qui étaient bourrées de bonus. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Mais elle a mis dedans aussi, et là, je vous le montre. Elle avait plié la jaquette. Et à l'intérieur de la jaquette, il y a la version Blu-ray du film. Voilà. Donc, en fait, elle avait pris la jaquette du Blu-ray. Et puis, vous savez, elle avait gardé. Mais dans l'autre sens, finalement, elle a gardé les pochettes DVD. Et elle a mis, donc, les Blu-ray à l'intérieur du DVD. Et ça, ça vaut pour tous. Ça vaut pour Alien, comme Aliens, etc. Etc. Alors, pas celui-là, parce qu'en fait, il y avait une version bonus complète. C'est un DVD de bonus. En plus, ça veut dire qu'il y en avait cinq qui avaient un DVD de bonus. Voilà. Pour le premier Alien premier du nom, il y a également, donc, le... Je vous montre sans le faire tomber. Le Blu-ray à l'intérieur. Et puis, le DVD. Plus le DVD. Plus le DVD de bonus. Avec en plus un DVD complet de bonus. Enfin, je ne sais pas si je m'étrime. Donc, ce que j'ai fait. Donc, Alien, c'est pareil. Je ne vais pas tous vous les montrer. Alien, ça. Donc, le 2. On est d'accord ? Alors, je m'avance un peu. Là, vous voyez ma truffe, en gros plan. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à l'upgrader. À l'upgrader dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai récupéré un boîtier. Bon, ben là, c'est pareil. Il va falloir que j'enlève le truc. Et j'ai récupéré. J'avais un vieux boîtier, comment ? Blu-ray qui traînait. Il faudrait que je m'en achète des boîtiers vierges. Et j'ai upgradé dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai récupéré et j'ai remis. Du coup, là, on voit un petit peu légèrement la pliure qu'il a pliée pour ranger la jaquette dans le DVD, comme je vous ai montré. Donc, j'ai déplié et je l'ai remis dans ce boîtier Blu-ray. Et dedans, du coup, j'ai upgradé dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai remis le Blu-ray à sa place. J'ai mis une pochette avec les DVD et le DVD bonus. Et à l'intérieur de la jaquette du Blu-ray, j'ai mis la jaquette du DVD que j'ai légèrement pliée. Tu ne peux pas faire autrement. Mais moi, je la mets à l'intérieur, en double fond. Donc, ça, c'est la jaquette du DVD. Je plie un petit peu le cul, comme ça. Et puis, je le remets dans ce format. Donc, voilà comment je upgrade les DVD en Blu-ray. Donc, voilà, j'ai gardé et je vais faire ça avec tous les Aliens. Voilà pourquoi j'ai pris cette édition pour 5 euros. Du coup, je me retrouve avec les 4 Aliens plus un DVD bonus pour 5 euros. Voilà, moi, je dis franchement, c'est top. Les DVD, le Blu-ray, j'ai la totale. Donc, voilà, j'étais très content d'avoir dégoté cette offre que personne ne voulait parce que le boîtier était dégueulasse. Et finalement, je suis content. J'ai fait une jolie petite affaire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me foutre un petit pouce et un petit like. Ça fait plaisir. Les petits commentaires que je réponds en général à tous les commentaires. En même temps, je n'en ai pas 50 000. Mais j'en ai parfois une bonne vingtaine. Ça me fait bien plaisir de pouvoir partager avec vous, les amis. Et de pouvoir parler cinéma. Donc, voilà. Je vais faire une petite vidéo. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'avoir une vidéo blabla. Je vais vous raconter un petit peu tout et n'importe quoi. Et on va parler cinéma. Et je vais vous parler des projets pour la chaîne. Je compte faire des projets de live. Ce serait très, très sympa de pouvoir partager avec la communauté, les copains, etc. Et d'aller chercher également d'autres personnes pour pouvoir parler de cinéma et de support physique. C'est sympa ce partage. C'est vraiment enrichissant. Et donc, je vous dis à bientôt. Et en attendant, qui fait la vie ? Qui fait le cinéma ? Et puis, à bientôt les amis. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada